Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, écoutez, on y est, on y est où, on sait pas trop. On se retrouve dans un décor pas piqué des hanneutons, comme dirait ma petite Claire. Mais écoutez, on fait comme on peut en se... Oui, on se calme. On fait comme on peut avec la situation actuelle. Aujourd'hui, je viens vous faire un espèce de journal de bord. Je dois cette idée vidéo à Shéra, Shéra Kerensky, qui a fait une vidéo sur sa chaîne, genre juste hyper satisfaisante pour les gens chelous comme moi, qui adorent exploser les points noirs et les boutons. Voilà. Je vous laisserai bien sûr sa vidéo dans le petit i et en barre d'infos. Elle montrait cet objet absolument fantastique, qui est un microscope. Qui microscope tout ce que vous voulez, genre jusqu'à x1000. Donc en gros, tu le colles sur ta peau et tu vois tout ce qui se passe dans ton cœur. Hum, oui, oui, oui. Certaines personnes ne vont pas surporter, d'autres adorent, c'est comme l'ASMR. T'es pas au milieu, genre soit t'adores, soit tu détestes. Moi, je fais partie des gens qui kiffent et je voulais vous faire un peu un crash test, parce que c'est une question vraiment que je me pose. Je me suis dit autant partager cette réponse et cette expérimentation ensemble. J'ai envie de faire un petit bilan de ma peau. Ça fait un moment que je n'utilise plus de sang pour ma peau, genre j'ai pas eu de crème de jour, etc. Le soir, je pense à mettre une crème et je me nettoie sous la douche avec mon savon au lait de chèvre. Mais sinon, je prends vraiment, vraiment beaucoup moins soin de ma peau qu'avant cette période de confinement, parce que comme je me maquille plus, j'ai plus ce moment où je suis là, ok, je m'applique mes crèmes, nani, nana. Non, je vais faire un bilan de ma peau maintenant, donc voilà, on est lundi, alors je filme cette vidéo. Je vais prendre soin de ma peau de ouf pendant une semaine. Crème, sérum, baume à lèvres, contour des yeux, nani, nana, masque, gommage, une fois par semaine, vraiment bonne élève. Et on fait le bilan dans 7 jours pour voir si l'état de ma peau s'est amélioré et si ce qu'on se met sur le visage a vraiment un intérêt. Ça, c'est mon plateau de produits. J'ai pris des produits chers, j'ai pris des produits moins chers, j'ai pris du bio, j'ai pris du pas du tout bio, j'ai vraiment pris de tout. Les produits seront linkés en barre d'infos, si vous voulez ce microscope, ce sera également en barre d'infos. Est-ce qu'on est prêts pour ça ? Je ne sais pas. Je vais me mettre un peu sur le côté pour pouvoir vous incruster l'image, un gros plein. On n'a jamais été aussi intime là, on n'a jamais été autant en profondeur de moi-même. C'est parti, on va commencer par les joues. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mes joues ? Eh bien, dans mes joues... Putain, j'ai des poils blancs les gars, c'est une blague. J'ai la peau plutôt sèche, enfin je trouve que ça fait genre ma peau aller sèche, après je suis pas dermato. J'ai une peau hyper sensible, donc toutes les rougeurs que vous voyez là, là, c'est ma peau, ça je ne sais pas ce que c'est, ça me dégoûte. Et en fait, plus vous allez vous rapprocher du nez, plus... Oh mon dieu, le dégoût ! Je sors de la douche, donc j'ai genre tous mes pores dilatés, ça c'est un gars de beauté, salut. Et là, on arrive à la partie vraiment hardcore. Donc là, vous voyez, ça c'est ma peau, regardez toutes les petites veines qu'ont pété et tout. Oh, j'ai la peau hyper sensible quand même. Et là, on arrive sur l'horreur, les points noirs. Donc voilà, ça c'est la réalité, c'est les points noirs. C'est horrible, on a envie de se scalper la peau. Et là, on est un peu pareil. Oh my god. On sent que j'ai la peau grasse, ça m'entend. Sur le front, j'ai la peau qui pèle de ouf ! Vous voyez tous ces petits trucs blancs là ? Je suis desséchée, c'est pas possible. Et en même temps, ça brille pas mal, donc est-ce que c'est du sébum ? Je ne sais pas. Ça veut dire vraiment que cette meuf est cheveux de ouf. Bon, c'est assez sec, il y a quand même du sébum. Dès qu'on est au milieu, on voit qu'il y a vachement de petits comédons. Ça se trouve, après une semaine de soins, ça aura la même gueule. Et là, je serais vraiment déçue. Le coup, j'ai la peau beaucoup moins rouge que le visage, vous avez vu. C'est ouf, j'ai vraiment la peau du visage sensible. Ça a l'air de manquer d'hydratation. Je pense qu'on a assez vu d'horreur. Bilan plutôt peau sèche sur les joues, de toute façon, je le sens. Moi, j'ai une peau mixte. C'est-à-dire que là, si j'attends une heure après ma douche sans rien faire, je vais avoir la zone T qui a commencé à regresser et les joues qui vont me tirailler de ouf. Donc là, je pense que je vais faire ma routine du matin et qu'après, je renchaîne matin, soir, matin, soir. Je vais vous filmer, de toute façon, un peu tous les jours pour vous montrer ce que je fais. J'ai trop hâte d'avoir le résultat et de voir si vraiment il y a un changement. Bon, et voilà, let's go les gars, c'est parti. Je vais mettre le petit sérum de chez Glossier. C'est de la vitamine C et du magnésium. En crème de jour, je vais mettre la vitamine Nectar de chez Fresh, que j'aime bien, qui sont la confiture d'abricots. Et je vais insister un peu plus sur les joues. T'odeur, cette odeur de confiture, c'est un bonheur. Je sens ma peau sous mes doigts et tout. Je sens qu'elle est au bout de sa life. Pour la vidéo, je vais faire une full routine. Mais en vrai, sachez que déjà, vous mettez une crème hydratante tous les jours, même sans mettre de crème à acheter ou quoi. Vous mettez de l'huile végétale. C'est très bien. Je suis pas du tout là pour vous dire qu'il vous faut tous ces produits-là pour avoir une peau en bonne santé. Pas du tout. Là, vraiment, c'est juste un crash test pour le fun, quoi. On se dit à ce soir. C'est le soir de cette première journée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite brosse Foreo. Je vous fais ça là parce que Gaspard d'Or, donc je vais y aller me nettoyer le visage clairement dans les vies de la cuisine. Je prends ma petite brosse Foreo et je vais aller mettre mon petit savon au lait de chèvre qui sont des petits tris que j'adore. Ça, c'est l'étape 1 de ma routine du soir. On rince et après, j'appuie les crèmes et toute ma crème. Et puis, voilà ! Je suis clairement installée sur la PS4 de Sam. Ce savon fait la peau tellement douce. Crème appliquée, prête à aller me laver les dents et faire dodo. Première joie, c'est plié. Je vous dis à demain. On se retrouve pour la petite routine du matin. On n'est plus trop le matin. On est un peu en début d'après-midi, mais quand même, je tiens à prendre soin de ma peau parce que je me suis levée tard. Donc, j'applique une lotion. Toutes mes lingettes sont à la machine. En fait, je n'en ai pas assez. Je tourne avec 5 et du coup, elles sont très très vite sales. Donc, il faudrait que je m'en reprenne plus. Mais bon, là, c'est un peu compliqué. Donc, en attendant, là, j'utilise exceptionnellement un petit coton. J'applique une lotion qui s'appelle Ready Steady Glow de chez Rennes. C'est une lotion que j'ai bien bien entamée. Comme vous pouvez le voir, on est sur la fin. J'aime beaucoup le packaging. Il est hyper pratique. Elle fait un effet très frais sur la peau. Ensuite, je mets mon sérum à la vitamine C de chez Glossier et ma crème de jour Vitamine Nectar de chez Fraîche. Bon, ma lèvre. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais vous comprendrez que là, je ne suis pas seule à la maison. Petit Roll-On contour des yeux fraîcheur. Voilà pour la routine du matin. J'ai ma petite assestation parce que je dois aller chercher quelque chose absolument au bureau. Donc, je vais y aller et puis je vous retrouve ce soir. On se retrouve. Il est minuit 15. Je suis en Skype avec Juju. Juju est là. Bien sûr, on fait notre date night sur Animal Crossing. Je me suis lavé le visage. Je ne vous ai pas refait les plans d'hier parce que c'était suffisamment galère. J'ai récupéré des petites lingettes démaquillantes, un petit coup de lotion. Je ne le fais pas à chaque fois, mais là, je ne suis pas sûre de m'être bien rincée. Donc, voilà. Et donc, petite routine du soir. On commence par le sérum de chez Guerlain, qui est le double R Renew & Repair. Je mets deux pompes. Et ce sérum, il sent si bon, les gars. Je l'applique un peu partout. Je vous ai dit que dans cette routine, il y avait des produits chers, des produits moins chers. J'ai vraiment pris ce que j'avais dans mes stocks. Je n'ai rien acheté pour. Ce n'est vraiment pas le moment de faire du shopping. Ensuite, j'applique mon produit préféré depuis des années de toute ma vie. Genre vraiment un produit que je pense, que je vais mettre toute ma vie. C'est le Midnight Recovery Concentrate de chez Kiehl's. C'est une huile qui sent extrêmement bon, qui est hyper agréable. Donc, je mets l'équivalent d'une pompe. Je viens appliquer comme ça. Je l'ai un peu taré, mais ça me fait un massage. Et ça sent la lavande. Ça sent des trucs trop bien. Ça me donne envie de faire dodo. Et je l'adore cette huile. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, je mets un contour des yeux qui est sous forme de crème de chez Tarte. Et j'en mets très peu, parce que la peau en dessous des yeux est très fine. Donc, vraiment, je l'applique sur l'annulaire. Et je remonte pas trop haut, parce que par capillarité, la crème des yeux remonte naturellement. Il en faut très peu, sinon ça accentue vos poches. Donc, je tapote comme ça, toujours dans le même sens. Et ensuite, je mets un petit baume à lèvres sur mes lèvres. Voilà, histoire de les hydrater pour la nuit. Voilà, les petits gnounions. Bah, du coup, à demain. On se retrouve, on est jeudi. Hier, je vous ai rien filmé, parce que bon, c'est un peu répétitif, quoi. C'était pas nécessaire. J'ai de nouveau mes petites lingettes démaquillantes. Donc, je vais appliquer ma petite lotion, mais ça, je vous en avais déjà parlé. Ma petite crème hydratante et mon sérum. Mais là, je vais mettre mon sérum dans ma crème. Facile à appliquer. Petit baume à lèvres. Baume à lèvres de chez Huygens. Je ne sais pas comment ça se prononce, cette marque. Et contour des yeux. Fraîcheur. Voilà pour la petite routine habituelle. Aujourd'hui, comme on est à mi-parcours, je vais me faire ce soir un masque et un gommage. Je vous montrerai tout à l'heure, mais pour vous dire ce que j'utilise, je vais prendre l'exfoliant hydralisant de chez Références. Il est vraiment génial, je l'aime trop. C'est de la gamme bio, du beurre de mangue. Et les petites billes, c'est des microsphères de cire de jojoba. Et en masque, j'utilise cette marque que j'adore, qui s'appelle Antipode. Et là, c'est un masque au miel de Manuka. En attendant, moi, je vais aller faire ma petite journée, puis je vous retrouve tout à l'heure pour le masque et le gommage. Il est minuit 12, et je me décide enfin à faire mon masque et mon gommage. Franchement, j'étais à deux doigts de ne pas le faire, je vous le dis. Et je me suis dit, Léa, monte l'exemple. On est sur un crash test. Il faut que ce soit de qualité. Je suis tellement grande que je suis obligée de me mettre en mode squat, limite. Je vais commencer par mouiller le visage. Flemme d'aller au-dessus de l'évier. Donc, je vais prendre une bouteille d'eau. J'en mets légèrement. Pas trop, on ne peut pas gâcher. Et je fais comme ça. Je vais commencer par appliquer mon petit gommage. Je vous avoue que faire ça dans une cuisine, vraiment, c'était pas mon rêve. Mais là, la salle de bain, si j'y vais, je vais réveiller Gaspard, et c'est mort. Même pour une expérience, je ne réveille pas mon fils. Donc, exfoliant hydralissant. Je l'aime beaucoup parce qu'il est doux, mais à la fois, il gratte bien. Moi, j'aime bien les gommages qui gomment vraiment. Des trucs de niou-niou, quoi. Donc, là, on y va. Donc, bien sûr, du coup, ce soir, je ne vais pas faire la brosse Foreo et tout. Il faut laisser quand même ma peau tranquille. Le nez, le nez, mon pote. Je me prends pour Christelle, esthéticienne. Qui a la ref ? Ah, il faut laisser poser 5 minutes. J'ai gommé. On va laisser poser et je regommerai après. On ne va pas être gommé, non ? 5 minutes plus tard. Vous sentez bien, bien les grains. Parce que c'est comme s'il y avait un peu de produit qui avait pénétré dans la peau. Et du coup, les grains restent à la surface. C'est Manuka. Donc, je laisse 15 minutes. Donc, je vais l'appliquer en couche plutôt épaisse. C'est un peu une odeur qui veut dire que je vais faire du bien à ta peau. La texture, elle n'est ni trop épaisse, ni trop liquide. Ça ressemble à du lait concentré. Rien que quand je le mets, je sens que ma peau, elle me remercie. Si je fais tout ça pour qu'au microscope, j'ai encore l'air de Godzilla de la peau, je serai deg. S'il y a des résultats, je vous promets, je continuerai à en prendre soin. Je vous dis ça comme si vous étiez ma mère. Voilà, on en est là. Bon, on se revoit dans 15 minutes. J'ai un épisode des Marseillais à finir. Elle a bu, elle a mangé. Elle s'est fait un Netflix and chill du masque. Il n'y a pratiquement plus rien. Je vais essuyer le tout délicatement pour enlever le surplus. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire la différence, mais ça ne pique pas. C'est hyper agréable. Je sens ma peau un peu plein de pied. Bon, on se dit à demain pour la suite de nos aventures. Et puis, bonne nuit. J'essaye de vous changer un peu d'angle de vue, mais vraiment, cette plante, la peau, peu chère. Regardez, on dirait qu'elle est en confinement, elle aussi. C'est le matin, on est vendredi. Je sors de la douche, j'ai rincé mon petit masque en me nettoyant la peau avec mon savon et ma brosse Foreo. Du coup, ce soir, je ne l'utiliserai pas pour ne pas faire un doublon. Moi, j'ai une peau sensible, donc deux nettoyages par jour, ça fait trop. J'ai envie d'un truc un peu plus cocooning, un peu plus cocooning, un peu plus cocooning, un peu plus cocooning. Donc, je vais inverser, je vais mettre le sérum du soir. Parce que le sérum du matin, c'est vraiment très liquide. C'est de la vitamine C, donc voilà, ça attaque. Je ne sais pas si je me fais des idées, mais en regardant ma peau dans le miroir, je trouve qu'au niveau de mon nez, ça a clairement, clairement changé. Je le sens même au toucher, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins granuleux. Je vais mettre mon petit contour des yeux. Crème hydratante, toujours la même de chez Fresh. Voilà, et là, je me demande comment je vais éteindre la caméra. On se retrouve, vous ne savez même pas dans quelle position je me trouve actuellement pour être cadrée en squat. Il est 23h41 dans 20 minutes, nous serons lundi, donc ça veut dire que cette petite semaine sera terminée. Je me suis maquillée pour la première fois cette semaine, parce que voilà, c'était Pâques et qu'on avait envie d'être tous beaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un nettoyage, et après, par sécurité, je vais passer une eau micellaire pour enlever le reste du maquillage. Toujours brosse Foreo et mon savon au lait de chèvre. J'ai trop hâte d'avoir le résultat demain. Oh, j'ai sniffé du la chèvre. Allez, désincruste-toi. C'est mon starter pack de mon confinement. Et ça, c'est son starter pack à l'huile. Nettoyage fait, je vais me démaquiller. Donc je prends une espèce de gelée, là. Normalement, à partir du moment où vous utilisez un truc micellaire, vous êtes censé que vous re-rincer la peau. Bon, là, je vous avoue que je passe juste sur les sourcils pour être sûre qu'il n'y a plus rien. Mais franchement, entre la Foreo et le savon, je sais très bien que je n'ai pas de maquillage qui reste. Je n'avais pas de fond de teint, rien. Donc c'était juste du produit à sourcils et de l'anticerne. Une fois que c'est fait, on va venir appliquer nos petits soins. Petit sérum d'effet mignon. Ça y est, c'est fini. Je suis prête à aller faire dodo demain vers 10. Est-ce que ça aura changé quelque chose sur ma peau ? Franchement, je l'espère. Et je vous dis à demain. Bon, on se retrouve. On est lundi. Depuis hier soir, je n'ai pas touché à ma peau. Je me suis juste lavé les mains parce que je sais que quand je touche mon visage, il vaut mieux avoir les mains propres. J'ai trop hâte de voir s'il y a une différence. Alors ça, c'est ma joue. J'ai l'impression qu'elle est plus brillante qu'avant. Est-ce que c'est parce qu'elle est mieux hydratée ? Je ne sais pas. Quand on se rapproche du nez, on a toujours ces petits comédons là. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus brillante ma peau. On va voir le menton. Ouh ! Le menton ! Ça, c'est toujours mon menton. Ah, j'ai l'impression que ça s'est amélioré le menton quand même. Non ? Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a moins de comédons. Les pores sont plus resserrés. On va regarder au niveau de mon front. Ça, c'est au niveau de mon front. Ça a changé de ouf. Il y avait vachement plus de stries, j'ai l'impression. Non ? Vous ne trouvez pas ? Il y a toujours des comédons, mais je trouve que la peau a l'air vachement plus resserrée. Ok ! Après une galère de changement de batterie, nous voilà de retour. Et au niveau de mon cou, je trouve aussi que la peau est plus belle. Je ne sais pas, j'ai l'impression vraiment qu'elle est hydratée, elle est plumpy. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je compare avec mon décolleté, c'est là où on voit que je ne m'hydrate pas assez mon décolleté. Franchement, je suis contente d'avoir fait cette expérience. Je trouve qu'on en apprend plus sur les parties de son corps, n'est-ce pas ? Je sais, c'est certain, ça dégoûte et tout, mais moi j'adore. Ça m'a redonné envie de continuer à vraiment prendre soin de ma peau, même en période de confinement. Ma brosse Foreo, c'est vraiment mon coup de cœur. Vous savez, j'étais en collab avec eux il y a un petit moment, et bien sûr, je kiffe toujours autant leur produit. Et voilà ce petit test, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous mettrai le lien du microscope si vous avez envie de faire le petit test chez vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, franchement c'est là où je poste le plus en ce moment. Je vous fais même les backstage, de tout le côté, home office, bosser en tant qu'entrepreneur dans cette période, etc. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, restez chez vous, et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501